Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Real Madrid vs B6. Le Real Madrid qui était en déplacement, match nul en Liga qui ne fait pas plaisir dans une effectif du Real Madrid qui a pas mal de flops. On va voir tous ceux-là, on va voir tous ceux qui ont été bons et tous ceux qui ont été mauvais dans ce match-là. Et aussi on va parler de 11 qu'a Aline Ancelotti. Le 11 pour moi, il y a pas mal de critiques, une prestation aujourd'hui qui est vraiment décevante, le Real Madrid qui n'arrive pas à battre cette équipe de Séville. Donc on va en parler les amis, on va voir les tops et les flops, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Les amis, je suis vraiment déçu de cette prestation du Real Madrid quand on voit l'effectif. Alors n'hésitez pas, donnez vos avis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On va analyser tout cela et rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, on est parti. Encore un match nul pour le Real Madrid en Liga, plus un point, pas deux, trois points en Liga. Pendant que nous les amis, on a besoin de points en Liga pour dépasser le FC Barcelone. Chaque jour, on s'éloigne de la vision de dépasser cette équipe du FC Barcelone parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a battu le FC Séville 1-0. La prestation n'était pas vraiment correcte, n'était pas vraiment normale, mais à domicile, le FC Barcelone a fait le nécessaire. Ce que nous, on n'a pas réussi à faire aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas l'intensité, il n'y avait pas l'agressivité dans ce match-là. Et aussi, il n'y avait pas les combinaisons. Je suis vraiment déçu de cet effectif du Real Madrid aujourd'hui parce que moi, vraiment sur le papier, je pense que ce Real Madrid pourrait beaucoup réaliser malgré qu'il y avait pas mal de critiques dans le 11. Alors, Ancelotti a fait pas mal de changements dans le 11. En première vue, je n'étais pas convaincu, pas de Cavaral. Malgré moi, je ne voulais pas de Cavaral, je ne voulais pas le vote titulaire parce que pour moi, Cavaral, il n'est plus au niveau, mais aussi pas de Nacho. Je me disais pourquoi Nacho, il n'est pas dans ce 11. Et bien, Ancelotti, il a décidé de mettre Lucas Vazquez, qu'on va revenir là-dessus. Lucas Vazquez qui a affiché aujourd'hui un mauvais comportement. Je ne suis pas pour. On va revenir là-dessus. Donc, pour le 11 au but, Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Rudiger Militao. Ok. En latéral, Lucas Vazquez. Et sur le côté gauche, on retrouve Kamavinga. Kamavinga, oui, je voulais le voir sur le côté gauche. En tout cas, aujourd'hui, il a joué un très grand match. Pour moi, il n'était pas vraiment au top niveau, mais il a joué un grand match par rapport à les autres joueurs. Au milieu de terrain, pas de Modric. Modric qui était suspendu. On a vu Kroos, Tuameni et Valverde. Et dans le secteur offensif, le retour de Rodrigo. Rodrigo, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant-match, pour moi, je ne voulais pas le voir titulaire. J'aurais préféré voir un Ascensio, mais Rodrigo, il était titulaire accompagné de Benzema, Vinicius. Et voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, on a un Real Madrid qui a joué un premier mi-temps pour moi qui était vraiment acceptable. Il y avait du jeu partout au milieu de terrain. Je peux dire que c'est comme un premier mi-temps face au FC Barcelone. Malgré un Copa del Rey, le Real Madrid en a profité lors de la première période des 20 premières minutes. Mais aujourd'hui, le Real Madrid en a profité une première période qui était pour moi acceptable. Le Real Madrid a bien joué. Au milieu de terrain, il y avait du jeu. Dans le secteur offensif, seul problème pour moi aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas réussi à marquer. Et ça veut devenir une habitude. On l'a vu face de FC Barcelone. On l'a vu face de l'Atletico de Madrid. Les attaquants ne veulent pas tirer. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi Karim Benzema hésite à tirer. Vinicius, pour moi, aujourd'hui, qui était catastrophique. Dis-moi ce que vous voulez. Mais pour moi, aujourd'hui, Vinicius n'avait pas la finition. On va revenir sur sa prestation. Mais aussi, Vinicius, aujourd'hui, il me met en colère. Pourquoi, les amis ? Parce que Vinicius, il parle trop dans les matchs. Il parle trop dans les matchs. Je peux comprendre qu'il n'est pas trop à l'aise en Liga. Et aussi, Vinicius est ciblé par de nombreux joueurs. Mais à un certain moment, les amis, lorsque tu es dans une équipe, l'équipe ne peut pas progresser. L'équipe ne peut pas marquer. On veut trois points. Les trois points sont très, très importants. Il faut éviter de parler pour essayer de manquer. Aujourd'hui, Vinicius, il a tenté pas mal de choses quand il y a le ballon. Mais ce n'était pas vraiment le nécessaire. Ce n'était pas vraiment le nécessaire. Vinicius, il aurait pu manquer s'il n'avait pas dans la tête de tenter pas mal de choses. Et après, parler, parler. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Vinicius, aujourd'hui, les amis, petit coup de gueule. Pour moi, Vinicius, il était vraiment catastrophique. Donc, après, je pense que c'est la dernière fois que je vais le voir dans cet état-là. Vinicius, aujourd'hui, pour moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y avait. Mais Vinicius, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu avec un bon oeil. Après, lors de la deuxième période, on avait un Real Madrid qui ne pouvait pas jouer. Un Real Madrid qui ne pouvait pas réaliser grand chose. On avait un Real Madrid qui n'avait pas l'intensité, pas de combinaison entre Vinicius dans le secteur offensif. Le milieu de terrain, pour moi, était déboussolé. Pas de Chouamini, je ne l'ai pas trop vu. Kroos, la même chose. Et aussi, Valverde. Pour moi, Valverde, aujourd'hui, à un certain moment, il était bon. Comme presque tous les joueurs qui étaient très, très bons lors de la première période. Ça, je l'accepte. La première période, il était incroyable. Mais lors de la deuxième période, le Real Madrid, je ne savais pas où je suis. Le Real Madrid qui joue à l'extérieur, qui m'offre une telle prestation. Je suis vraiment, vraiment député de cette prestation du Real Madrid. Et ceci, quand on sait qu'on a besoin de trois points. En face, on avait le Betis Seville, aujourd'hui, qui a joué un très grand match face à cette équipe du Real Madrid. Malgré, pour moi, en face, il n'y avait pas vraiment des attaquants et de bonne qualité. Parce qu'après, ils auraient manqué un à deux buts. Parce que dans la défense, nous, on n'était pas bon. Donc, voilà. Pour ce match-là, je ne pense pas. Je ne pense pas que la Liga est terminée pour le Real Madrid. On a encore une chance en Liga. Actuellement, le Bassa est devant nous. Avec neuf points, si je ne me trompe pas. Il nous reste beaucoup d'autres chances. Parce que le Bassa, il va falloir que le Bassa perde deux à trois matchs. Il faut qu'on puisse arriver à dépasser le FC Barcelona en Liga. Chose qui serait très, très difficile. Donc, voilà. Je pense que le Real Madrid, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense que la Liga n'est pas encore terminée pour cette équipe du Real Madrid. Quand on est madrilein, quand on supporte le Real Madrid, rien n'est impossible. Donc, la Liga est toujours pour moi en jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Concernant top et flop, pour moi, aujourd'hui, il y avait pas mal de flops lors de la deuxième période. Déjà, lors de la première période, je peux dire que presque tous les joueurs ont fait une bonne prestation. Mais lors de la deuxième période, et pour moi, il y avait pas mal de flops. Et là, on va voir Vasquez, pour moi, qui a affiché un comportement qui n'était pas vraiment accepté. Vasquez qui s'est fait remplacer par Cavaral, si je ne me trompe pas. Cavaral qui n'était pas présent. Donc, Vasquez, il était énervé. Il me donne l'intention d'un joueur qui ne veut pas vraiment que son équipe gagne. Mais qui veut du temps de jeu. Ce qui, pour moi, n'était pas vraiment acceptable quand on a Antelotti en tant que coach. J'espère qu'il sera puni. Donc, aujourd'hui, encore une fois, pour moi, le Real Madrid a chuté. Qui dit match nul, dit chute pour le Real Madrid. C'est comme une défaite. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, aujourd'hui, Thibaut Coutrois, il était bon. Dans la charnière centrale, presque tout le monde. Rudiger, Militao, malgré globalement, la défense du Real Madrid est très très faible. Mais aussi, Kamavinga qui était en latéral aujourd'hui, qui a joué un très très grand match. Pour moi, c'est un match acceptable. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Dans le milieu de terrain, Kroos et Tchouameni, Valverde, ils n'étions pas trop bons. Manque de créativité et aussi dans le secteur offensif. Il y a pas mal de choses à rapprocher. Je pense que je ferai une autre vidéo pour noter tous les joueurs pour ce match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Pour moi, une défaite, une match nulle pour le Real Madrid, un point, ça ne dit rien. Selon moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Tchou, tchou.